Bonjour, Mouta Samamou avec vous pour une nouvelle vidéo. On va parler dans cette vidéo de comment faire pour sortir de notre zone de confort. Donc on parle souvent de la zone de confort et de la nécessité d'en sortir pour pouvoir nous dépasser, pour pouvoir nous exprimer pleinement, exprimer pleinement notre potentiel. Donc comment faire pour sortir de cette zone de confort, comment faire pour dépasser nos blocages, nos peurs, notre manque de confiance ? Pour répondre à cette question, j'aimerais vous parler de l'histoire de Brian Little. Brian Little, dès son plus jeune âge, a été attiré par le domaine de la psychologie. Et lorsqu'il est entré à l'université, il a fait des études dans ce domaine. Et dans les années 70, il a obtenu son doctorat de l'université de Berkeley en Californie. Armé de son doctorat, Brian a commencé par faire de la recherche dans le domaine du développement de la personnalité. Au bout de quelques années, en plus de son travail de chercheur, il a enseigné dans de prestigieuses universités comme celle d'Oxford, d'Harvard et de Cambridge. Ses cours étaient très populaires et les attiraient un grand nombre d'étudiants. À l'université d'Harvard, Brian Little a été voté plusieurs années de suite comme étant le professeur le plus passionnant du campus. Ce qui est intéressant avec Brian Little, c'est que c'est quelqu'un de timide et d'introverti. Et Brian lui-même note que cela lui demande un grand effort d'être sous la lumière des projecteurs. À chaque fois qu'il doit s'exprimer devant une classe ou devant son public, il ressent un grand stress et doit parfois s'isoler dans les toilettes pour décompresser. On a posé la question à Brian, comment fait-il pour dépasser sa nature de timide et d'introverti pour faire ce qu'il fait ? Brian explique que ce qui lui permet de dépasser ses blocages, c'est le fait de vivre et de faire ce qui le passionne. Plus en détail, il explique qu'il y a trois facteurs qui vont définir la zone de confort d'une personne. Il y a ce qu'il appelle le facteur biogénique, qui est déterminé par notre caractère, notre sensibilité, notre personnalité. Donc c'est quelque chose qui est intrinsèque à qui nous sommes. Ensuite, il y a le facteur sociogénique, qui lui va être déterminé par les demandes de la société, du travail, de notre famille, de la culture. Donc c'est les demandes et les exigences extérieures. Et enfin, il y a ce qu'il appelle le facteur idéogénique, qui est déterminé par notre passion, par notre idéal, par notre envie de partager. Selon Brian Little, lorsque le facteur idéogénique est suffisamment clair et qu'il est suffisamment présent dans notre vie, cela va nous permettre de dépasser le premier facteur, de dépasser notre sensibilité, nos peurs, nos blocages, lorsque cela est nécessaire pour exprimer notre passion. Il explique que les facteurs sociogéniques peuvent également nous forcer à sortir de notre zone de confort. Une personne de nature timide peut parfois être contrainte par son travail, à travailler en groupe ou à s'exprimer en public, ce qui va la forcer à sortir de sa zone de confort, mais cela va souvent se faire dans la douleur. Alors que lorsque l'on dépasse nos blocages pour faire quelque chose qui est important pour nous, cela serait difficile, mais une fois dépassé la limite, on se sent grandi et beaucoup plus confiant. Qu'est-ce que nous apprend la compréhension de ces trois facteurs ? Pour sortir de notre zone de confort, qui est déterminée par les facteurs biogéniques, par notre nature, eh bien, il faut avoir une bonne raison de le faire. Et pour cela, il faut avoir identifié ce qui nous passionne, ce qui est vraiment important pour nous. Mais je dirais malheureusement que trop peu de personnes savent ce qui les passionne, ce qu'ils ont envie de contribuer, de vraiment partager avec les autres. Et pourtant, c'est souvent là que l'on est capable de se dépasser, de s'arracher à la routine pour faire ce que l'on aime. Alors comment donc identifier quel est pour nous, notre facteur idéogénique, qu'est-ce qui nous passionne ? L'un des bienfaits de la méditation, c'est que cela permet de revenir vers soi et de permettre à nos talents et à notre passion d'émerger. Identifier ce qui nous passionne, ce n'est pas un processus intellectuel où l'on va creuser mentalement à la recherche de notre passion. C'est quelque chose de plus global, qui implique tout notre être, notre cœur, notre mental. Et ce n'est donc pas quelque chose qui peut naître d'un simple travail de réflexion. Méditer va donc nous aider à faire suffisamment de calme en soi, à faire suffisamment d'espace pour nous permettre de découvrir ou de redécouvrir ce que l'on a envie de partager avec les autres. C'est un processus qui peut prendre du temps, mais qui en vaut largement l'effort. Se dépasser pour vivre l'aspiration de notre cœur est profondément gratifiant. Dans une interview donnée au Time Magazine, Brian Little pose cette question. Est-ce que je vais me laisser submerger par les événements autour de moi ou bien est-ce que je vais me dépasser et évoluer ? Et Brian ajoute, la réponse dépend de ce que vous voulez faire de votre vie. J'aimerais vous demander maintenant, si vous le voulez bien, de partager dans la zone commentaire quelle est la dernière fois que vous avez dépassé votre zone de confort car vous aviez une très bonne raison de le faire et qu'est-ce que vous avez ressenti après l'avoir fait. Et n'oubliez pas, une nouvelle session de Méditer Aujourd'hui commence bientôt. Pour recevoir votre extrait gratuit et être informé des dates, rendez-vous sur méditeaujourd'hui.com Merci beaucoup pour votre attention et à mardi prochain pour une nouvelle vidéo.